Salut les amis, bienvenue sur Super Heroes et compagnie. Aujourd'hui les super héros préférés des tout petits sont de retour sur la chaîne. Les Pyjamasques, un dessin animé que même moi je regarde parce que je les trouve vraiment trop trop marrants et trop mignons. Alors je vous propose aujourd'hui les tout nouveaux véhicules de la collection Speed Booster. Nous aurons bien entendu celui de Bibou, de Yo-Yo et de Glu-Glu. Mais vous avez peut-être remarqué, il y a trois petites choses supplémentaires là juste au-dessus. Je vous montre le premier, il s'agit de la tête de Yo-Yo en peluche. Elle est toute douce mais ce n'est pas que ça et regardez ce qu'il y a là à l'arrière. C'est effectivement aussi un bracelet et un bracelet automatique qui se noue tout seul autour de votre poignet. Regardez je vous montre, là voilà le bracelet est tendu, il est tout doux. D'un côté une brodure Pyjamas et de l'autre le nom du super héros. Catboy en anglais qui en français est Yo-Yo. Et regardez vous tapez sur le poignet et bim ça s'enroule automatiquement autour de votre poignet. Et ce jouet ne vous rappelle rien ? Et bien si je vous avais présenté il y a quelques jours les Wrapples qui marchent sur le même principe. Regardez ça s'enroule tout seul. Sauf que les Wrapples c'est un jouet électronique. Là on est juste sur une peluche toute douce. Voyons maintenant ces nouveaux véhicules Speed Booster. Ici la 4 car, la voiture de Yo-Yo dans la série Speed Booster. Au dos de l'emballage vous voyez les autres véhicules de la collection. Eh ça tombe bien on les a tous, cool. Alors qu'est-ce que je vous avais encore présenté ? Ah ouais ça c'était un super jouet. Le labo transformable de Roméo, il était vraiment excellent. Voilà la voiture de Yo-Yo est maintenant déballée. On va d'abord jeter un coup d'œil sur la figurine. Alors les figurines pyjamasques, moi je les aime beaucoup. Déjà parce qu'elles sont grandes, on les a bien en main. Et surtout elles sont super détaillées. Admirez-moi la combinaison de Yo-Yo. En plus sa queue on peut la bouger pour qu'il puisse s'installer tranquillement dans son véhicule. La figurine est articulée de partout. On peut lui monter les bras, lui tourner la tête, les pieds. Enfin vraiment, ce sont de très belles figurines. Et maintenant jetons un coup d'œil à la voiture de Yo-Yo. La toute nouvelle 4 quarts Speed Booster. Ah elle est chouette. Déjà les roues, moi j'adore. Et le design est super chouette. Un petit coup d'œil au poste de pilotage. Super. Ça a l'air d'être une voiture vraiment très puissante. La calandre est juste trop belle. Et ça rappelle bien le chat. Tu viens avec moi ? On va l'essayer. Prêt à partir en mission les copains ? Et on est parti pour un premier tour d'essai du nouveau véhicule de Yo-Yo. Oh là là là, quelle puissance aille. Roméo en a fait des frais. Magnifique dérapage contrôlé cependant. Bon, génial. On passe maintenant au suivant. Mais avant, découvrons le bracelet peluche de Gluglu. Oh, il est trop chouette également avec sa petite crête. J'adore. Bon, celui-ci, je vais le mettre sur mon bras droit. Et en anglais, Gluglu s'appelle Gecko. Voilà. Magnifique les amis. Maintenant, on est prêt à découvrir le nouveau véhicule de Gluglu. Le voici. La Gecko Mobile Speed Booster. Alors là aussi, cette figurine est vraiment super jolie. J'adore particulièrement le casque de Gluglu. Il est trop beau. Par contre, plus je regarde cette figurine, et plus j'ai l'impression de la connaître et de l'avoir déjà vue. Est-ce que je ne l'aurais pas déjà, celle-ci ? Est-ce que vous ne l'aurez pas déjà vue dans une autre vidéo ? Allons vérifier, car j'ai un autre véhicule de Gluglu que voici. Et la figurine, eh bien, on va la comparer. On va les comparer, on va regarder si ce sont les mêmes. Alors ça, c'est l'ancienne. Et voici la nouvelle. Alors, alors, alors. Eh bien, oui les amis, je crois qu'effectivement, ça, ce n'est pas une nouvelle figurine. Ouais, c'est exactement la même. Alors, voyons maintenant de la Gekko Mobile. Waouh, elle est chouette, hein. Toujours avec des chenilles. Un gros moteur hyper gonflé devant, et les couleurs préférées de Gluglu, qui sont le jaune et le vert. Admirez-moi la taille de cet aileron à l'arrière. Et j'adore particulièrement la queue du véhicule qui ressemble et qui rappelle énormément au lézard, ou peut-être même à une queue de crocodile, tiens. Donc ça, c'était la Speed Booster. Et l'autre véhicule que j'ai, alors, ne ressemble pas du tout, lui était de la collection Turbo Racer. Également un véhicule super rapide avec des turbines pour le faire avancer. Alors, lequel vous préférez ? Le Turbo Racer ou le Speed Booster d'aujourd'hui ? Mettez-le-moi dans les commentaires. Allez, Griglu, il est temps d'essayer ton nouveau véhicule, le Gekko Mobile. Ah là là, au départ, il a quelques petits problèmes de stabilité. Avec toute cette puissance, c'est pas étonnant. Mais, il le maîtrise quand même très rapidement. Super, on a donc un pyjamasque à chaque poignée. Et pourtant, on en a encore un à découvrir. Voici le troisième personnage de l'équipe. Bibou. Et en anglais, Bibou s'appelle Owlette. Allez, je la mets juste à côté de... Allez, à côté de Gluglu. Ça y est, l'équipe des pyjamasques... ...est enfin réunie... ...pour découvrir le dernier véhicule Speed Booster... ...le Owl Glider, celui de Bibou naturellement. Alors là aussi, on a une très très belle figurine. J'adore le casque. J'ai pas le souvenir d'avoir eu une figurine de pyjamasque avec un petit motif de... Je crois que c'est un papillon sur le casque. Elle est très jolie. Et elle a même sa petite cape. C'est top. Ça lui permettrait de voler tel un super héros. Bon, voyons maintenant son véhicule. Toujours dans la collection Speed Booster. Et j'aime beaucoup des petits détails. Comme ici, sur les roues, vous voyez, ce sont des plumes qui sont dessinées. Bon là, impossible de se tromper. C'est bien un véhicule de Bibou. Les codes sont là. Le rouge. La forme d'oiseau. D'ailleurs, quand on le regarde de dessus, le véhicule, on a vraiment l'impression que c'est un oiseau. Voir même un poisson, qu'est-ce que vous en dites ? Alors ici aussi, on a un véhicule super puissant avec des turbines à l'arrière. Je sens qu'il va voler super vite, ce véhicule. Prêt à l'essayer, Bibou ? Dans ce cas, décollage. Très beau vol d'essai. Bravo, Bibou. Bon, ben voici la collection complète des Speed Booster Pijamasque. Dites les amis, si on faisait la course avec nos nouveaux véhicules ? Maudit Pijamasque ! Hein ? C'était quoi ça ? Je crois que c'était Roméo. Oui, c'est moi, Roméo. Qu'est-ce qu'il y a encore, Roméo ? Eh ben, c'est pas juste. Pourquoi vous, vous avez des bracelets peluches avec vos têtes dessus et pas moi, hein ? Mais de quoi tu parles ? Ah d'accord, tu parles de ces superbes bracelets peluches aux couleurs des Pijamasques. Et tu te demandes pourquoi tu n'as pas le tien. Parce que tu es méchant, Roméo. Peut-être que si tu étais un peu plus gentil, toi aussi, tu aurais droit à jouer avec ta tête dessus. Ça, ça n'arrivera jamais. Mais j'ai une bien meilleure idée. Je vais capturer le concepteur de ce jouet et l'obliger à faire un bracelet avec ma tête dessus. Nah, ça sera bien fait. Bon, les amis. Eh bien, je crois qu'on a une nouvelle mission. Nous devons empêcher Roméo de capturer l'inventeur de ce jouet. Allez, on y va ? Les soucis, on les règle la nuit. Allez, Pijamasques. Et voilà, les amis. Je vais donc présenter aujourd'hui des petits bracelets peluches sympas qui, j'en suis certain, vont faire fureur chez les petits. Pour les avoir testés, je peux vous dire qu'ils ont été adoptés. On a également vu toute la collection des nouveaux véhicules Speed Booster des Pijamasques. Pijamasques, celui de Yo-Yo, celui de Gluglu et enfin, le dernier, celui de Bibou. Lequel est votre préféré ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci à tous les copains de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas non plus les pouces bleus. Et nous, naturellement, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures ou ça ? Sur Super Hero & Company, bien sûr. Allez, bye bye les gars. Ciao. Ciao.